on vous emmène aujourd'hui ici celebrate raya with style mega raya expo 2019 donc voilà de 10 heures du matin à 10 heures du soir c'est parti on va découvrir ça ok donc voilà on va se balader un petit peu et voir oh il ya des meubles il ya un peu de tout vraiment c'est joli ça et carien quand on dit subhanallah alhamdulillah ou allahouette var on va appeler comme On fait le tesbih avec, comme ça on sait combien de fois on a conçu. Ça vient de Syrie, c'est fait en Syrie et c'est fait à la main, franchement c'est super joli, vous voyez ? Oui, c'est très bon. On va rentrer, on va juste aller faire quelques courses, on va rentrer à la maison puisqu'on a invité ce soir un tour donc on y va, on va rentrer. Ok, voilà. Alors moi il y a un truc, lorsque je suis enceinte je n'ai pas d'envie, mais lorsque je jeûne j'ai des envies, j'avais envie de bunty. Donc voilà, j'ai pris un paquet de bunty, pour tout à l'heure. Maman, quand t'as venu petite à manger ? Lorsque j'étais petite, oui je mangeais des sucettes. C'est des sucettes ? Oui j'aime trop, ce sont des sucettes qui font clac 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 dans la bouche. On est rentré, je suis à la maison, je vais en profiter pour filmer un lookbook, c'est pas un lookbook, une vidéo revue. Je suis pas trop chaude, franchement pour le faire, mais bon, on va le faire. Voilà, j'ai fait ça, je suis en train de faire ce fin. Je suis invitée chez une copine et je voulais pas prendre une boîte de chocolat, j'avais envie de ramener un petit plat. Donc du coup j'ai préparé, j'adore faire ça avec, vous voyez le plat marocain, je pense que vous connaissez ce fin avec des amandes, de la cannelle, du sucre glace, c'est juste trop 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 bon. Voilà, j'ai trop hâte, en fait je l'ai fait pour moi je crois. Non, Imen je l'ai pas fait pour toi, je l'ai fait pour moi. En fait j'ai pas terminé le vlog hier, donc on va vlogger sur deux jours. Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le dimanche et bah écoutez, on est dans le magasin de jouets, puisqu'on a un anniversaire et il faut qu'on fasse du repérage pour les cadeaux de l'Aïd. Donc les filles vont nous dire ce qu'elles aiment et on va revenir pour acheter, voilà. Voilà, écoutez, combien de jours il nous reste à jeûner Ahmed ? D'après mes calculs, 7, 8, 9, 10 avec demain. 10 jours, ça va, t'es motivé encore ? 100% un vlog. Non, franchement... C'est dur. Mais à part ça devient dur hein. Donc voilà, écoutez, on est arrivés chez la copine, on a acheté les cadeaux d'anniversaire, et je sais pas ce qui est prévu du tout, on va aller, on verra. Je sais pas si les enfants vont aller à la piscine... On a encore combien d'heures avant le retour ? 3 heures ? Ouais. Oh my god. Donc voilà, franchement je suis épuisée. Et aujourd'hui il fait 33 degrés, enfin 33 degrés, mais je crois qu'il fait plus. Un ressenti, c'est plus. Un ressenti, oui. Il fait hyper chaud, hyper chaud, hyper chaud. Allez, on se retrouve après. Normalement on va manger un biryani pakistanais. Ok, je vais vous montrer le biryani, mais enfin c'est pas la recette complète, oui c'est ma poussette derrière. Je vais vous montrer ça. C'est le montage. Je vais vous montrer le montage du biryani, puisqu'elle a déjà préparé le poulet. Tu as déjà cooké le chicken ou non ? Je l'ai déjà cooké. Ah, il est déjà cooké, ok. Qu'est-ce que tu as ajouté ? L'huile et beaucoup de piscines ? Oui. Garlèque aussi ? Oui, garlèque, gingers... Gingers, turmeric ? Turmeric... Mais il a ses propres piscines, j'ai acheté la boxe. Ah, ok, elle a acheté directement l'épice spéciale pour biryani. Voilà, vous voyez, il y a de la cardamome aussi. Ok, donc voilà, en fait elle a fait cuire, on va dire, à 80%. C'est peut-être 80% ? 75%. Donc voilà, en fait elle a fait cuire le basmati, mais pas complètement. Donc voilà, elle va mettre ça au fond. Et ensuite on fait des couches. Je vais faire probablement 3. Ok. On met autant de couches qu'on veut, donc elle va en faire sûrement 3. Ah, ah, c'est ce qui est fraîche de coriander ? Un peu de menthe. Ah, menthe aussi, tu as ? Oui, tu peux. Ok. Vous allez aussi mettre des tomates, mais je ne pense pas que je vais en faire. Ok. Est-ce que c'est spicy ? Oui. Parce que... Oui. Parce que c'est spicy. Oh mon Dieu, votre mazarin nous a fait une biryani de dingue l'année dernière pour l'Eid. Non, il y a deux ans, deux ans, deux ans, pas l'année dernière. Non, deux ans. Non, trois ans. Trois ans, mon Dieu ! Oh, trois ans. Oui, le premier Eid à Singapur. Oui. Donc... Donc, vous pouvez mettre du poisson, vous pouvez mettre... Vous pouvez mettre du poisson. Donc, il y a plus de trois ans, vous dites ? Oui. Trois au poisson. Ah, ok. Donc, c'est numéro 2 ? C'est numéro 2. Mais nous avons beaucoup. Je vais faire un autre. Ah, ok. Ok, on fait des trous. Why do you do this ? To make the steam. Ah. So it cooks. I also put some color to give it some color. Some one? Ah, already ? Yeah, just yellow and orange to give it a bit of color. Ah. Just a few drops, not too much. Orange. I made du colorant. This is not orange. This is red. This is yellow. Yellow? Egg yellow. Oh. So it would be like an orangey coat. Ah, you don't put directly. You put on top of this. Ok. I just put the lid on. Yoghurt, onion, tomato. Yeah. You put milk inside ? Yeah, milk to thinnets. Ok. I might put some in later when we put it into the bowl. But for now, it's fine. It's just... Yoghurt. Just normally, ok. Du yaourt nature avec des oignons. Coriandre. Des morceaux de tomates. And mint. And mint, oui. Oui, de la menthe. Coriandre ? Yeah. And did you put salt inside ? Yes. Ah, et du sel. Ok. C'est parti. On va ramener les... On va ramener les enfants un petit peu. Harouni de là. C'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Oh my god. Look at them. Inaya go. I love her swim. Cotonin. Degathlon. Degathlon, really ? Oh my god. Non, 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 stop, 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 stop. Harouni. 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 J'avais encore oublié de faire la conclusion. Donc voilà, ce long week-end se termine. Bah écoutez, les filles elles sont carrément avec leurs... Je les ai douchées après la piscine. Elles sont avec leurs petites serviettes là. Ça va ? Vous êtes contentes ? C'était bien ? Vous avez passé une bonne journée ? Vous avez été sages ? Oui. Vous avez été sages ou pas ? Oui. Vraiment ? Oui. Ok. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce week-end avec nous vous aura fait plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye !